Excel, les notions de base, la fonction fin pour mois. En comptabilité, il est assez courant d'avoir besoin de se positionner à la fin du mois en cours, ou à la fin du mois suivant, ou à la fin dans deux mois, parce que le client dispose, lorsque c'est un professionnel, d'un délai pour payer les achats qu'il a fait. En fait, il doit pouvoir vendre ses produits avant de les payer. Alors, pour se positionner à la fin du mois, cela paraît, au premier abord, tout simple, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué, car il y a certains mois qui contiennent 31 jours, d'autres 30 jours, il y en a même qui comptent 28 ou 29 jours, c'est le mois de février. Il va donc falloir se positionner au dernier jour du mois, mais soit le 28, le 29, le 30 ou le 31. Excel sait bien sûr le faire grâce à la fonction fin.mois. Donc, imaginez que je veuille me positionner à la fin du mois en cours. Nous sommes le 10 mai, le mois de mai compte 31 jours, je dois donc me positionner ici au 31 mai 2020. Pour faire cela, je vais simplement taper égal fin.mois, pour oublier le point. Je vais indiquer la cellule qui contient la date à prendre en compte, et je vais indiquer combien de mois je dois rajouter après le mois en cours, ici le mois de mai. Donc, si je veux juste me positionner à la fin de ce mois, je ne vais pas rajouter de mois, donc je mets 0. Et l'ordinateur me renvoie 43 982. Ce n'est pas une erreur, c'est juste, sauf qu'il y a un problème de mise en forme. Je vais donc transformer ce chiffre, 43 982, en une date correcte. Donc, en haut, nous avons standard, on va ouvrir ce menu, et je vais basculer en date courte. Voilà, une fois que sa mise en forme est correcte, j'ai bien le 31 mai 2020. Imaginez maintenant que mon client dispose d'un délai de règlement de 30 jours fin de mois. 30 jours fin de mois, cela veut dire, c'est une expression comptable, qui signifie que le client peut payer à la fin du mois suivant. C'est-à-dire qu'on va au 31 mai, et on rajoute un mois. Donc, on ira jusqu'au 30 juin. Et oui, en juin, il n'y a que 30 jours, il n'y en a pas 31. Donc, pour faire cela, je vais faire la même fonction, égale fin.mois. Je vais prendre ma cellule de référence qui est le 10 mai 2020. Et cette fois-ci, je vais dire que je vais aller à la fin du mois suivant. Donc, il faut rajouter un mois. Même chose, je bascule en format date. Et je suis bien sur le 30 juin. Pour rajouter deux mois ou pour rajouter trois mois, on fera exactement la même chose en indiquant deux pour deux mois ou trois pour trois mois. Bien entendu, il faut transformer en format date. Voilà, donc la formule de calcul est toute simple, la fonction est toute simple. Fin.mois, la cellule à prendre en compte, le nombre de mois à rajouter. Fin.mois, la cellule à la fin.